Donc on veut pouvoir se dire, ah mais les trois dernières colonnes là elles n'existent pas, je vais pouvoir les calculer en temps réel, surtout parce que j'aimerais les calculer pour voir s'il y a des utilisateurs suisses qui ont des cartes suisses à s'échanger. C'est ça le problème qu'on s'est donné sur ce cas réel. Donc il faut commencer gentiment et se dire déjà, est-ce que je peux voir quelles sont les cartes suisses dans notre base ? Donc on va faire select étoile from la table des cartes et on veut filtrer où la section est égale à, on est allé voir avant et puis on a vu que c'était avec une majuscule et que c'est écrit en anglais, suite sur l'onde, si j'exécute ça, j'ai mes cartes suisses, ça correspond à la liste que je vous ai distribuée. Et on a une première chose. Ce qu'on aimerait aussi c'est donc voir les utilisateurs suisses et puis on veut les utilisateurs suisses qui ont des cartes suisses à offrir ou bien les utilisateurs suisses qui ont des cartes suisses à échanger. Donc il nous faut faire la jointure soit dans un sens ou dans l'autre. On va commencer par les offres. On, donc la clé, on va commencer à renommer, c, o, et puis c'est donc l'offre.cardID qui correspond à c.cardID et ensuite je peux connecter mes users et c'est u.username est égal à o.username Maintenant j'ai toutes les cartes qui sont disponibles Donc maintenant j'ai toutes les cartes suisses offertes par tous les utilisateurs. Il ne faut pas que j'oublie de dire que c'est des utilisateurs qui viennent, qui ont dit qu'ils vivaient en Suisse. Donc entry doit être égal à Switzerland. Donc maintenant j'ai toutes les lignes d'offres qui offrent quelles cartes pour les utilisateurs suisses et les cartes suisses. On est déjà un peu plus proche. Comment je fais maintenant pour compter ? On a dit que le but c'est de voir combien par carte il y avait d'offres et puis combien il y a de cartes il y a de demandes. Comment je fais pour les compter ? Je group buy exactement, group buy. On va garder que le carte ID. Avant de faire le group buy on peut déjà juste voir combien il y a d'offres. On fait notre count. Puis on voit qu'il y a 41 offres possibles. Combien de chaque carte ? Je fais mon group buy, donc c'est carte ID. Et je regarde. Merci. Le D, voilà. Non, c'est carte aussi. Et je vois, ok, un certain nombre de cartes. Je pourrais ajouter plus d'infos. Mais au moins, on ne voit pas très bien, mais après 3 order by c.card ID. Est-ce qu'il y a chaque carte qui a une offre ? Ou est-ce qu'il y a des cartes que personne n'offre ? Je crois qu'elles sont toutes offertes. Mais maintenant, imaginons s'il y a une carte qui ne s'affiche pas parce qu'il n'y a pas d'offres pour cette carte-là. Comment est-ce que je dois faire ma requête pour que ça s'affiche aussi ? Avec un left join. Donc je mettrai des left join. Je veux toutes les cartes avec toutes les offres qu'on vient aux utilisateurs. Et est-ce que je dois encore faire autre chose ? Pour qu'avec le left join, ça m'affiche 0 carte. Une carte. Parce que là, avec le count étoile, qu'est-ce qu'il fait ? Il compte juste les lignes. Donc une ligne où il y a des nuls, elle va aussi compter. Sinon, on aimerait que ça affiche 0. Parce qu'il y a une ligne, parce qu'il y a la carte. Mais après, le reste des valeurs qu'on a joint sur les autres tables sont nuls. Having, c'est pour filtrer des lignes. Mais si je dis Having 1, ça ne va pas, parce qu'il y a aussi des gens qui offrent une carte. Il faut mettre un distinct de quoi ? On n'a pas besoin du distinct, mais effectivement, il faut compter sur une colonne, comme à l'examen. C'était question 14 ou 15, je ne sais plus. On doit compter quelque chose où il y a potentiellement des nuls grâce au left join, qui rajoute les cartes qui n'ont pas été utilisées. Donc on peut par exemple mettre O.username, il sera vide, il sera nul si le left join passe. Dans ce cas-là, nous, on n'a pas de... Il faudrait que j'enlève dans les données pour qu'on ait un 0 et qu'il s'affiche, mais comme ça, on sait que ça marche. Parce qu'on compte quelque chose où potentiellement le left join aura ajouté un nul. Sinon, vous regardez la correction de l'examen. Et comme ça, on a donc ça. Ça, c'est les offres par carte. Et après, on se dit, je fais la même chose. Je fais les jointures pour les demandes. Le problème, c'est que si je fais les jointures, ça va se multiplier, et puis mon groupe buy, ça ne va pas jouer. Parce que je vais grouper les lignes d'offres et les lignes de demandes. Donc mon comptage ne va pas fonctionner. Après, peut-être avec un case, je pourrais y arriver. mais c'est délicat. On pourrait y arriver avec des choses qu'on n'a pas vues de requête analytique où on fait des sous-groupements partiels, mais on ne sait pas faire. Donc il faut trouver une autre solution. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc il faut se dire, ok, moi, il faut que je calcule une fois ça, et après, je peux calculer une fois l'autre chose, avec des vues, et puis après, je le mets ensemble. Donc là, ça, ça va nous donner le résultat. On va créer une vue avec. Vu que je ne peux pas créer des vues, je vais utiliser la syntaxe avec le width, et dire, moi, ça, c'est les needs, les cartes needs. On peut laisser ou pas le filtre CH. Si on a décidé de tout faire en CH, non. C'est mieux de créer des vues qui sont réutilisables, donc on ne va pas filtrer ici. On va dire, ok, moi, quoique. Si je crée les needs, j'aurai les offres de tout le monde, mais ça, c'est un problème. j'aurai agrégé. Donc bon, laissons les filtres pour faire notre réponse. Donc, main needs CH pour des cartes CH, has cette requête-là. L'order buy, on n'a pas besoin. Et après, est-ce que je veux faire la même chose, mais pour les... Ah non, ça, c'était offre. Offers. Et puis, je veux faire la même chose avec les besoins, donc needs, dans mon schéma, donc je fais needs. Et ce que je fais, c'est je change offre en needs. Pour faire joli, il faudrait renommer les hauts, mais... Et puis donc là, ça sera le nombre qu'il y en a. Maintenant, j'ai mes deux vues, une qui affiche les offres et une qui affiche les demandes. Donc je peux reprendre ma table Offers.ch.ch. et faire la jointure avec ma table Needs.ch.ch. Je joins sur quoi ? Ce qu'ils ont en commun, c'est le card ID. On va appeler ça de nouveau O, ça de nouveau N, et O.cardID est égal à N.cardID. Ils sont déjà tous en Suisse, donc je n'ai rien besoin de rajouter. J'affiche ce que ça donne et je vois... On va peut-être les nommer pour que... CardID le O.number c'est les offres et puis le N.number c'est le need et moi, ce qui m'intéressait, c'était la rareté de la carte et dire que les offres... maintenant c'était les besoins sur offre ou c'est offre sur besoins ? Qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme métrique ? Ils ont les besoins sur offre ? Donc on va faire la même chose, on va dire O.... N.number sur O.number c'est une autre ratio. De nos tables qui sont soit des vues soit des tables vues mais qui sont applicables que à la requête même. on exécute et on a donc maintenant le numéro de la carte l'offre, le besoin pour des Suisses et les cartes Suisses et on peut même trier par notre ratio pour voir laquelle est la carte la plus rare.